C'est un plaisir de vous retrouver dans cette émission. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance à votre chaîne CongoBuzz TV. C'est parti pour cette émission Entre les lignes. Nous allons aborder la thématique du développement de notre pays en général, ville-province de Kinshasa, capitale de RDC. On va s'atteler sur un district, un district important, un district le plus peuplé de la ville-province de Kinshasa, la capitale. Mesdames et messieurs, je reçois pour vous, je vais l'appeler un natif, un notable. Je vais l'appeler également Mwana Tchangu. Mwana Tchangu est fier, comme il aime lui-même se nommer. Monsieur Joël Kioni, bonjour monsieur Joël. Merci beaucoup de votre présence dans cette émission Entre les lignes. Bonjour monsieur Zing, bonjour. Je suis très honoré d'être invité. Merci beaucoup. Alors, monsieur Joël, on est, comme je l'ai annoncé, on est parti sur une thématique particulière de développement. On va parler de votre district, que vous aimez tant. Le district de la Tchangu. Je vous présente comme leader de la Tchangu, Mwana Tchangu Yafier. Première question, pourquoi Mwana Tchangu Yafier ? Ah ouais, c'est la question que tout le monde me pose en me voyant pour une première fois. Vous savez, le sentiment de fierté est une conséquence. C'est une conséquence d'une histoire, des expériences. Et en tant que Mwana Tchangu, je pense que l'on doit être fier d'être de la Tchangu. Car ce district a une grande histoire. Ce district a vécu des expériences. Ce district a surmonté des challenges. Et je vous dirais même que si la RDC existe à ce jour dans sa superficie de 2,345 millions de kilomètres carrés, c'est grâce à Tchangu. C'est grâce à la fibre patriotique des habitants de la Tchangu. Je vous rappellerai en 1998, l'agression Rwando, Burundu, Ougandaise, les rebelles du RCD, les Rwandais en fait, infiltrent Kinshasa par le Congo central, entrent par Angélie Brasserie et accèdent à Tchangu. Et en ce moment-là, d'après le rappel historique du ministre Mweng, il n'y avait aucun membre du gouvernement à Kinshasa. C'est la population de la Tchangu qui a résisté à main nue contre ces rebelles, avec nos alliés angolais, zimbabouiens, pour que le Congo soit sauvé. Et on se rappellera du discours, du meeting de musée qui l'avait fait à Saint-Thérèse, en offrant même la gratuité de la régie de Zoé et de la Snelle aux habitants de la Tchangu. Donc Tchangu, c'est un grand district. Certes, il y a de la précarité, il y a de la pauvreté, mais il y a aussi de l'espoir. Il y a un esprit, il y a une fibre de révolution, de patriotisme et de liberté. Et c'est ce qui fait la particularité de Tchangu. Donc en dépit de nos problèmes sociaux et économiques, il y a un sentiment de fierté qui doit caractériser tout habitant de la Tchangu. Et moi, j'en fais partie. Merci. Alors, vous avez expliqué la notion de Mwena Tchangu y'a fier, l'île de Tchangu. On voit bien sur la thématique, j'ai annoncé tantôt la thématique de développement de ce district. Je pose la première question. On va à l'évaluation des actions du gouvernement provincial. Comment évaluez-vous les actions du gouvernement provincial en faveur de votre district ? En faveur ? On n'employerait même pas en faveur du district de la Tchangu. C'est clair, c'est un fait, c'est prouvé, c'est démontré, c'est vécu que le district de la Tchangu est le district qui a été le moins servi durant ces quatre ans du gouverneur Gentini. C'est le district qui a bénéficié de moins d'infrastructures, de moins de politique publique en termes de mobilité, d'opportunités. Depuis que M. Ngobila est là ? Bah oui, je vous cite. S'il y a de mémoire une action visible sur la mobilité, sur la voirie, c'est la route Terre jaune. Mais la route Terre jaune a été, dans la communication exprimée, comme une action du chef de l'État. C'est pas la province de Kinshasa. Mais par contre, on voit Elengue, ça, on voit Asso, ça, on voit vers Ngaliem, on voit Tourisme, mais à Tchangu, on voit quoi ? Et pourtant, nous n'avons qu'une seule entrée, c'est le Grand Boulevard. Et quand vous entrez par le Grand Boulevard, mais pour reprendre la gauche des quartiers, c'est Massina ou la droite, c'est Ndjili, c'est invivable. C'est invivable. C'est invivable. Et chose quand même qui me choque, c'est qu'on n'arrive pas à nous rendre compte de l'impact de ces problèmes de mobilité sur la vie des gens, sur la vie des banacharou. Un exemple concret, il y a une maman qui habite à Kimbatséke, qui pour acheter ses marchandises à Pascal, prenait un taxi bus à 500 francs. Mais comme la route est abîmée, elle est obligée de prendre pour la même destination un transport à 1500 francs, aller, retour 3000 francs. C'est-à-dire quoi ? Pour ceux qui connaissent Kimbatséke, je suis à Kimbatséke, il n'y a pas de route, donc je dois arriver à Docolo, soit à Saint-Thérèse. À Saint-Thérèse, il y a de l'assurance-charge, je l'arrive à Pascal, à Pascal, j'arrive, donc on est sur 1500 aller, retour. Mais quand la route était praticable, il n'y avait pas de l'assurance-charge, les transporteurs, ils pouvaient prendre de Kimbatséke à Pascal. Quelle route précisément ? Je parle de la route de Kimbatséke. Le gouverneur qui est bien informé, il le sait, et tous nos députés le savent. La route de Kimbatséke est en état de délabrement assez avancée. Pas assez avancée, c'est très avancée. Très avancée. Il faut qualifier tel qu'ils sont. Chose grave encore, un dernier exemple. C'est un cas réel, je vous le dis avec larmes au cœur, larmes aux yeux. Une famille dont le père a eu une crise en pleine nuit et devait arriver à l'hôpital de référence d'un gilicart de quartier 7. Quand la route est praticable, ça vous fait 10 minutes, mais comme elle ne l'était pas, le temps de sortir pour essayer de cascader sur la voie qui n'existe pas, de surmonter tous les embûts, le monsieur meurt. À qui attribuez-vous la mort de ce papa ? Dieu seul sait, s'il y avait une bonne route, il se serait déplacé, arrivé à temps à l'hôpital et être sauvé. Mais c'est un père de famille qui disparaît comme ça. Parce qu'il y a des politiciens, il y a des autorités qui sont négligents. Mais à qui attribuez-vous ça ? Aux systèmes de santé, aux autorités Kinshasa, aux élus provinciaux. Dieu seul sait, mais ce qui est vrai, c'est que ça cause un impact négatif chaque jour dans plusieurs secteurs de la vie. Depuis que le gouverneur Gentilin Goebel est sur place, il n'y a aucune infrastructure qui a été réalisée sur le district ou dans le district de Chiang. Je rappelle, depuis qu'il est en place, en tenant compte du temps, il y a une infrastructure, une route essentielle, c'est terre jaune. Construite, mais dont la communication, ça a été attribué au gouvernement central. Je répète. Et il y a deux semaines que j'ai vu un semblant de démouelon et caillasse que l'on jette sur Horkimbuta. Mais c'est une goutte d'eau, en fait, dans l'océan. Pour un district qui est la plus peuplée, qui a pratiquement 34,9% des électeurs de Kinshasa. Donc, dans la même proportion, on peut extrapoler. Si on a une estimation de la population de Kinshasa à 15 millions, Chiang Wai-el-sung avoisine les 6 millions d'habitants. Alors, dans un coin de 6 millions d'habitants, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'infrastructures sanitaires. Il n'y a pas de... Est-ce que vous avez l'électricité ? Est-ce que vous avez... Est-ce que les conditions de vie sont-elles optimales ? Est-ce que les jeunes peuvent rêver d'un avenir radieux ? Les écoles ? Parlez-nous un peu de la situation, des infrastructures de ce district. On commence par l'éducation. Gloire à Dieu qui est la gratuité. Ça, on l'a attribué au président de la République, à lui et à lui seul. C'est sa volonté politique. Il a pris un risque majeur. Et gloire à Dieu. Il y a plus d'opportunités pour les plus jeunes. Gratuité d'enseignement. En termes d'opportunités, vous savez, je vais vous demander de faire un exercice et je vous inviterai. Il est 6h, il est 7h. Tenez-vous sur le pont Mayangéli. Votre dos vers des bonhommes et vos yeux vers Cartien jusque vers Bita, Bipascal. Regardez toutes ces mamans qui marchent à pied. Tous ces jeunes, tous ces papas, tous ces enfants. Qui sont obligés de marcher à pied par manque de transport. Et pourquoi par manque de transport ? Parce qu'on a une seule sortie. C'est le boulevard. On n'a pas d'autres alternatives pour se mouvoir à Kinshasa, pour aller. Et tous allons vers le centre-ville. C'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Et quand on parle d'opportunités. Je suis un jeune de la Tchangou. Je suis à Maluku. Tu vis à Maluku. Je vis à Maluku. Un cas d'un jeune qui vivra à Maluku. Qui n'a pas étudié. Ou qui a son diplôme. Mais qui n'a pas de métier. Et qui espère apprendre un métier. Vous savez, l'endroit le plus proche pour apprendre un métier à Tchangou. C'est l'IMETE, 14e. Je pense que c'est 14e ou 12e, c'est l'INPP. Donc, le jeune de Maluku est obligé de faire Maluku Limité. Chaque jour, selon son horaire. Pour apprendre un métier. Et Dieu merci. Heureusement qu'il y a de la créativité à Tchangou. Qu'il y a des mécaniciens, des électroniciens, des électriciens. Qui encadrent des jeunes. Mais c'est l'informel. Ce n'est pas structuré. C'est mieux que l'on ait déjà un rapprochement. Ou soit une délocalisation. Soit un prolongement de l'INPP. Par exemple, pour offrir. Mais parlons des nouveaux métiers du digital. Il n'y a aucun incubateur qui offre des jeunes une formation sur le numérique. Or, tout le monde sait que le numérique, que le digital est un levier important de croissance. qui ouvre des possibilités à plusieurs jeunes. Mais il n'y en a pas. Donc, si vous êtes à Tchangou. Tout ça, vous le mettez sur le dos du gouvernement provincial. Mais si ça ne marche pas à l'Oualaba, on dit que c'est au gouvernement Fifi. Mais si ça ne marche pas à Kinshasa, on dirait que c'est à Kinshasa le président de la République. Non. Il y a quand même un privilège qu'il y ait des institutions ici à Kinshasa. Mais il y a un gouverneur. C'est à lui que l'on doit, en fait, poser cette question. Qu'est-ce que font, vous, les élus provinciaux de Tchangou ? Est-ce qu'ils portent la voix de ce district à l'Assemblée provinciale ? Je ne sais même pas s'il y a encore une Assemblée provinciale à Kinshasa qui fonctionne. Je l'ai appris que ça a repris à fonctionner quand il y a eu clash entre le gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale. Mais de mémoire, nos députés, je suis désolé, ils n'ont rien fait. Je pense même que si ce n'est pas cynique, soit ils sont inconscients, soit ils le font expressionnement, soit ils sont en connivence avec le gouverneur. Alors on dit qu'il y a l'Assemblée qui doit contrôler et la personne qui doit exécuter la politique publique sans intelligence. Et on fait quoi ? On souffre. Et de mémoire, il en y a, je ne sais pas, mais je ne sens pas. Je suis de la Tchangou, je suis à Tchangou. Je suis dans au moins une commune chaque jour. Je ne sens pas la présence de nos élus. Ils ne sont pas là. S'ils étaient là, on aurait eu des interpellations, on aurait profité de leur lobbying. Monsieur Joël Kionni, j'ai même un peu vous arrêté. A vous entendre, on a l'impression que Tchangou, on va dire que c'est un no man's land. Il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de pouvoir qui régule la gestion de la population. On a l'impression que c'est une terre oubliée. Je dirais, no man's land, c'est quand même dur. C'est un district, c'est à Kinshasa. Il y a quand même la présence de l'autorité de l'État. Il y a la police, il y a l'armée, il y a des camps militaires, il y a les bureaux de quartier, il y a les chefs de rue. Mais en termes de politique publique appliquée à Tchangou, Tchangou est moins servi. Et on sait le voir. Et ça a des répercussions sur l'avenir des jeunes. Il y a des coulouna, il y a des délinquants, il y a des jeunes délaissés, il y a des personnes qui donnent à l'alcool. Il y a plein d'États qui sont justement dus au fait qu'il y ait de la négligence pour ne pas dire du mépris. Et j'insiste, c'est un fait, c'est vérifiable, on le vit. Tchangou est le district le moins servi à Kinshasa. Et ils le savent. Vous avez fait des recherches ? Et elles le savent. Est-ce que vous avez fait des recherches pour avoir toutes les données ? Je suis avec ces gens. Vous êtes allé au ministère de l'intérieur provincial pour avoir tous ces éléments. Peut-être que Tchangou, c'est peut-être la grandeur, c'est assez grand. De la Tchangou, quand j'étais chez mes parents, nous avons été victimes de l'insécurité, deux fois, cambriolés par des bandits. C'est de la Tchangou, c'est l'insécurité. S'il n'y a pas quelque chose qu'un bourgeois notable vient dire, non c'est quelqu'un qui vit avec les gens. Je suis de la Tchangou. Je suis Tchangou que j'ai un statut de leader, de notable. Non, je vis ça. Donc c'est quelque chose de vécu. Et je vais vous inviter, je réitère mon invitation une fois de plus, à venir à Tchangou. Et vous allez vivre. Et pour habiter à Tchangou, pour rester là, pour vivre chaque jour, il faut de la bravoure, il faut être résilient. Il faut avoir une espérance, il faut vraiment qu'il y ait un espoir. C'est pour cela que je dis, malgré la précarité, malgré la pauvreté, mais il y a un esprit de liberté, de révolution, de patriotisme. C'est ce qui fait que l'on espère toujours et qu'on est attaché à ce pays. D'accord. On a parlé tantôt de députés provinciaux, en passant. Quels devaient être des rôles des députés provinciaux pour le cadre du district de Tchangou ? De façon classique, le rôle d'un député, c'est connu. Il est connu, législation, représentation, contrôle. C'est les rôles clés. S'ils nous représentent, ils nous représentent. Ils sont là, parce qu'ils sont là pour leur parti, mais au nom de la population de Tchangou. De fait, ou légalement, ils nous représentent. Mais du contrôle, je ne sais pas, ils ne le font pas. Pourquoi ? À peine j'ai lu du 29 au 1er juin, il y a eu six correspondances que le président de l'Assemblée provinciale parle des députés. C'est le président. Donc, le président de l'Assemblée s'est rendu compte que ça ne marche pas, Kinshasa. Lui-même, président de la Chambre, a pris l'initiative d'écrire au gouvernant pour lui poser des problèmes précis sur la gestion de Kinshasa. Et tout le monde connaît la suite. Tout le monde connaît. J'ai suivi une vidéo amusante ici sur les propos du gouverneur sur le président de l'Assemblée provinciale. Ça m'a fait rire. Quand il disait, moi, la banalité concernée, ça m'a fait rire. Pourquoi ? C'est parce que, justement, il y a des députés qui ne font rien. Et quand ils osent, il y a le gouvernement qui attaque. Et le rôle de nos députés devait être quand même essayer un peu de faire un lobbying, des dictées de loi, essayer de réfléchir, comme on le voit au niveau national, qu'il y a eu une commission, je ne sais pas moi, de sécurité intérieure, qu'il y ait des gens qui réfléchissent un peu sur la criminalité de Kinshasa à Tchangou. En tenant compte de la tête du district, de la mobilité, de ci, de ça, on aurait eu un travail. Et même si l'on n'obtiendrait pas des résultats immédiats, il faut prendre cette initiative-là. Mais il y a encore une histoire. Vous savez, on a tous appris le ministre de finances provinciale ici qui a eu un souci avec l'IGF. Je ne sais pas si vous vous rappelez. L'IGF a même demandé sa démission. Le gouvernement avait essayé de résister. Après, il l'a lâché. Mais même pour la forme, même pour le respect des électeurs, il le pouvait interpeller le gouverneur, soit ce ministre-là au niveau de l'Assemblée, qui ait au moins un responsable politique, ou qui ait même pour la forme, même pour faire joli. Mais ils font quoi ? Ça passe comme une lettre à la poste. On ne fait rien. Parce qu'on bouffe. Quel cynisme ! Grâce à leur passivité, leur complaisance et peut-être leur connivence, entre guillemets, il y a des vies qui sont perdues. Il y a des destinées qui sont troublées. Comment le récupérer ? Qui en est le responsable ? Vous vous rendez compte ? Donc, nos élus qui devaient contrôler, pousser, légiférer, ne le font pas. Nous sommes comme des orphelins. Vous êtes comme des orphelins. Mais que font le bourgmestre des communes ? Qu'est-ce qu'eux font ? Ceux qui sont en contact permanent avec les populations. Tout le monde sait qu'il y a un problème de budget, de financement de politique publique au niveau des communes. Tout bourgmestre, quand vous arrivez, vous dit « Non, je n'ai pas de budget, je n'ai pas de budget, je n'ai pas de budget, je n'ai pas de budget. » C'est aussi un problème à leur niveau. Mais je pense que la réponse, elle viendrait d'une initiative de réponser un peu notre système de leadership. Et c'est de ne pas tout donner aux politiques, tout compter sur les bourgmestre administratifs, mais aussi de voir au niveau des quartiers, des chefs de rue, comment initier des actions qui puissent avoir un impact. Vous savez, en étant proche de certains jeunes, vous le voyez en train de faire une bêtise, prendre une machette, vous l'appelez, vous dites « Ma, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. » Et certains vous écoutent et ils changent. Et quand vous lui proposez une offre autre que celle qu'elle a, qu'il y a possibilité d'apprendre un métier, de s'en sortir, là, ils vous écoutent. Mais quand il n'y a pas d'offre alternative au Koulouna, ils font quoi ? Ils persistent parce qu'il y a une pression, ils doivent vivre, ils doivent aller avec un bout à boire le soir. Ils font quoi ? Donc il n'y a pas d'alternative. Donc s'il y a insécurité, persistance de l'insécurité, bandétisme urbain, c'est aussi parce que les jeunes ne sont pas occupés utilement. Il n'y a pas de programme pour la prise en charge de la jeunesse. Non, non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de politique pour que cette jeunesse soit mise au bénéfique de la société. Non, cette jeunesse, il y a un programme, je le dis de façon ironique, c'est le programme de mobilisation à des activités politiques. Là, ils savent les faire, nos politiciens. Quand ils veulent commencer un métier, une manifestation, accueillir leurs représentants qui viennent de je ne sais où, le premier de réflexe se dit « marche et banane à tchon ». Parce que nous sommes nombreux et nous aimons ce pays. Et ils manipulent, ils font ça. Là, ils savent, il y a un programme provincial de mobilisation dès qu'il y a des manifestations publiques. Et même le parti du gouvernement de la ville, il a fait une sortie ici au stade municipal de Massimam. Ils viennent là. Mais ils ne mettent pas en place, ils n'exécutent pas de politique publique en faveur de la population. Ça, c'est bien dommage. Et les jeunes, il y en a plein dans un district où il y a plein de gens, où il y a beaucoup se débrouillent et peu sont dans le banditisme urbain. Là, il faut avouer. Mais les perspectives, en fait, sont vraiment compliquées au point qu'ils prennent des raccourcis. Et dans une commune ou un district qui n'est pas bien éclairé, c'est très facile de se cacher puis d'agresser une personne. C'est très facile d'agresser une personne. Alors, on avance lentement mais sûrement. Quelles initiatives, pensez-vous, législatives, ce développement peut impacter le développement de la Tchangou et l'épanouissement de ses habitants ? On est déjà dans la partie des propositions. Proposition de 1, la formation, la formation, la formation. Seule la connaissance crée de la richesse. Seul l'apprentissage d'un métier. On va pouvoir former qui ? On va commencer par où ? Est-ce qu'il y a des écoles pour qu'il y ait des centres spécialisés ? Déjà, tout le monde sait que l'institution par excellence pour la préparation professionnelle, c'est l'INPP. C'est connu, mondialement connu, reconnu, compétente et je ne sais quoi. La première initiative, si j'arrivais à faire entendre la voix au niveau national, ou je ne sais pas moi, la première des choses à faire, c'est prioriser l'accès à la formation, au métier. Si moi, vous êtes sur le marché… Quel métier, par exemple ? Le métier, il y a l'ajustage, il y a la mécanique, il y a le froid. Est-ce que pour que la jeunesse soit formée, il faut nécessairement qu'il y ait un programme de gouvernement provincial ? Est-ce que vous-même, la jeunesse elle-même, n'essaie pas à se prendre en charge ? Se prendre en charge, vous savez, le rôle de l'État, c'est créer un cadre. Créer un cadre et prendre des initiatives. Autant le président de la République a pris le courage d'actionner la gratuité, autant le gouvernement de la ville de Kinshasa doit prendre le courage d'initier cela. Et même au niveau de certains notables de la Tchango, c'est en réflexion comment faire pour qu'il y ait au moins une structure sur la formation de métier, métier manuel, puis ensuite il y a la formation de métier du numérique. Il suffit d'un ordinateur et d'une formation sur le codage. Une personne peut avoir plus de possibilités dans sa vie. C'est quoi ? C'est une année. Mais si on ne fait pas ça, c'est compliqué. Là, le niveau de la formation. Le niveau de la mobilité. Tchango est très grand. Enclavé. Tchango n'a qu'une seule sortie vers le centre-ville. C'est le boulevard Lumumba, le très célèbre. Malgré la grandeur de cette... une seule sortie. Une seule sortie. Et vous tous, vous vouliez vers cette sortie ? Oui. Pour aller au centre-ville, il faut forcément prendre Lumumba. Que vous veniez de Massina, de Kimbatek et de Maluku, de Kinkole, de Ntélé, il faut obligatoirement passer sur le boulevard Lumumba. Or, il y avait le train qui passait à l'époque, mais qui n'existe plus. Il y aurait des initiatives, il y aurait un transport urbain, ferroviaire, mais malheureusement, jusque-là, on n'a rien vu et ça complique les choses. Et dans une ville qui a une démographie galopante, c'est compliqué. Donc, une initiative serait de remettre d'abord ce rail, de faire en sorte qu'il y ait une sortie vers l'Emba Matete à partir d'un djili, qui traverse dans un autre pont qui traverse la rivière djili, et faire en sorte de relier le fond vers l'Emba Kali, le relier à Maluku, faire en sorte qu'il y ait de la mobilité à Tchango. Ça va vraiment aider. Tant qu'il n'y en aura pas, je suis désolé, on va souffrir pour bouger. Il y a le programme du gouvernement central, le 145 territoires, qui a été lancé tantôt par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, pour relier les quatre coins du pays, puis favoriser l'intégration de la population, assurer la mobilité. Est-ce que vous, à Tchango, vous sentez quand même qu'il y a des initiatives dans ce sens ? Non, pour l'instant, non. J'ai appris il y a trois mois qu'il y a une initiative de modernisation de la place Saint-Thérèse. Puis il y aurait une route qui prendrait Mangafoula, qui va passer sur Njili Brasserie. Elle existe, j'avoue, mais pas encore asphaltée, et qui doit déboucher vers l'arrière Tchango, vous prenez Njili Mokali, jusque vers l'aéroport. C'est une très bonne initiative, mais il faut qu'elle soit exécutée. Et si elle n'est pas exécutée, jusque-là, on va encore souffrir. Je vais parler de mobilité, c'est-à-dire les points d'entrée de Tchango, les voies d'entrée de la Tchango, en dehors du boulevard Lumumba. Est-ce qu'il y a moyen d'ouvrir d'autres voies de communication ? Oui, justement, faire par Lemba, on traverse encore la rivière Njili, mais vers le fond là-bas, qui s'insaut, qui donne Njili, il y a la route Rayou, soit une autoroute qui prendrait la gare centrale, jusque vers Malou, soit même exploiter aussi l'option fluviale. C'est une possibilité qu'il faudra exploiter. Mais pour l'instant, si par malheur que le pont Mayangil se brise, Tchango est out de Kinshasa. Si le pont Rivière-Njili se brise... Il y a des risques qui se brisent ? Non, il n'y a pas risque. C'est pour vous montrer qu'il n'y a qu'une seule entrée et une seule sortie. Ou soit on prendrait des pirogues comme au Moyen-Âge. Traverser Njili à l'air qui s'insaut via des pirogues, soit par la nage, on ne sait jamais. On ne sait jamais. D'accord. Alors, M. Joël Kioni, leader de Tchango, leader et fier, comme vous l'avez dit. Moana Tchango est fier. Moana Tchango est fier. Moana Tchango est fier. Qu'est-ce qu'il faut faire en dehors de ce que vous avez proposé ? La formation, créer des voies de communication. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre, selon vous, pour que Tchango soit... revêt sa plus belle robe ? Elle n'en a jamais mis. D'abord, pour la revêtir, cette belle robe, il faut qu'il ait... Vêtir. Vêtir une belle robe. Vous savez, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que psychologiquement ou dans la tête de nos autorités, que cette sorte de mépris ou de négligence de Tchango prenne fin. Un, c'est d'abord au niveau de leur esprit, car Tchango est très bon quand il faut mobiliser, mais on ne tient pas compte de Tchango quand il faut leur faire profiter des politiques publiques. Là, c'est un. Donc, s'il faut le faire, je pense, j'insiste, c'est la formation, la formation, la formation. La formation, c'est une information. Et une information est claire, elle donne de la lumière. Et on est plus inspiré à faire usage d'autres choses qui peuvent créer de la richesse. la formation pour les jeunes, la formation pour nos mamans, la formation pour les jeunes filles. C'est ceux dont on donne la formation, la formation, la formation. Si on peut avoir dans chaque commune un grand centre de formation, soit dans chaque carrefour de la Tchango, des centres de formation, on offre plus de possibilités pour les métiers classiques, techniques et technologiques. et numériques, c'est très important qu'il y ait cette perspective-là pour pousser un peu ce coin-là. C'est très important. J'insiste, la formation, la formation, la formation. La formation, la formation, la formation. Mais vous, personnellement, si aujourd'hui vous vous donnez le lead de la province, de la ville, par quoi commencerez-vous ? Que par la formation ? Naturellement, je commencerai par les questions de mobilité, la formation. La mobilité, c'est pour faciliter les échanges. Quand les personnes quittent Tchango ou vont au centre-ville, quand une personne peut aller de quartier pour travailler à Pascal, quand une personne peut aller au quartier... Ça met très fin à l'insécurité aussi que vous connaissez. L'insécurité, c'est une question... C'est d'abord la mobilité. Ensuite, c'est l'électricité, c'est l'énergie. Et la formation, elle demeure pour... Pourquoi ? Quand une personne est formée, il y a plus de possibilités qui s'ouvrent à elle. Mais quand elle n'a pas d'autres options, elle se verse naturellement dans le banditisme. C'est plus facile d'avoir une machette et d'intimider une personne pour avoir un téléphone de 500 dollars et vendre ça que de travailler pendant un mois, obtenir un salaire de 200 dollars. Vous voyez ça ? Alors, le programme Kintera Bopeto, ça n'a jamais fonctionné là-bas ? Ah, ces programmes... Un énième programme encore ! Kintera Bopeto ! Kintera Bopeto ! Déjà, on parle de mépris, mais ça m'a fait mal au cœur. Vous savez, en décembre, le gouverneur de la ville de Kinshasa a décoré un peu d'espace. Dans la ville de Kinshasa, il y avait une gare centrale et plus limitée. Un grand district comme la Tchangu, il n'y avait aucun espace. A décoré ? Non, décoré. Il n'y en avait pas. Donc, pour faire joli, prendre une photo avec ses gosses, il faut traverser Tchangu, arriver à Limité, 14e rue, 15e rue pour prendre une photo. Mais pourquoi ? Il y a le marché de la liberté qui est là, il y a un grand espace, mais on pouvait bien le décorer. Mais pourquoi est-ce que les autorités de Kinshasa ne l'ont pas fait pour un district s'il n'y a plus de 5 millions d'habitants ? Eux pensent que nous ne méritons pas, ne fût-ce que de la déco de Noël ? Non ? Mais ils nous sont bien pour les activités de leur parti, pour qu'ils mobilisent, qu'ils fassent voir leurs muscles, qu'ils ont une adhésion populaire. C'est quand même grave, c'est méprisant, c'est choquant. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas, donc, l'insalubité de la Coupe de la Rue. Il faut arrêter Kinsbopéto, je ne sais pas s'ils vivent ça chez eux, dans leur jardin, un truc. Puis quand on décore Limité, là, il y a un espace, on dit espace vert de Limité, ou récréatif de Limité, je vois, c'est vert 3e, 4e rue. Mais à Tchangu, on a quoi ? On a aussi des espaces verts, on a aussi de l'espace, il y a Sainte-Thérèse, il y a le terrain de Quartier 3. Bref, dans tout Tchangu, en fait, il y a un grand espace, il y a un terrain, mais ils font quoi ? On n'a pas le droit, nous, à avoir quand même un espace vert. Qu'ils nous disent ça, on saura, ben oui, on oublie. Mais pourtant, c'est quand même grave, c'est la route qui mène à l'aéroport. Quand une personne arrive à Kinshasa, il n'arrive pas du coup à Gombe, il traverse Tchangu, et Tchangu, c'est comme un trou noir, pas très bien éclairé, où il y a de l'insécurité, où il y a des marchés aux alentours, des parkings, où Kinn Bopeto, c'est Kinn Bosoto, puis quand elle arrive vers des bonhommes, on commence à sentir, ben ici, c'est quand même Kinshasa, mais pourquoi ça ? Que qu'avons-nous fait pour mériter cette situation ? Mais pourtant, le Congo doit beaucoup à la Tchangu. Je répète, si le Congo existe aujourd'hui dans ses 2 345 millions de kilomètres, c'est parce que Banna Tchangu était brave, courageux, épris de révolution, de patriotisme et de liberté, en combattu à main nulle et rebelle. Il faut qu'on remonte quand même à l'histoire. Justement. Est-ce que, si on remonte à l'histoire, Tchangu était suffisamment développé, était suffisamment pris en charge à l'époque de Mobutu ? Quand est-ce que le déclin a commencé ? Ou il y a jamais eu de développement ? Le déclin, je ne sais pas le situer, je constate. Non, vous êtes né à Tchangu, grandi à Tchangu. Je suis de la 3ème génération de la Tchangu. Il y a mon grand-père qui a vécu à Angélie, qui a une maison, mon père aussi là-bas et moi je suis aussi là, 3ème génération. Donc il y a un ancrage. Ok. Voyez-vous. Tchangu n'avait pas cette densité de population avant, il faut admettre. Le district se développait comme d'ailleurs partout à Kinshasa, mais malheureusement à Tchangu ça n'a pas suivi. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Mais je constate qu'il y a eu de la négligence, voire du mépris de la part de toutes nos autorités. Et je pense même, si le gouverneur de la vie de Kinshasa peut, pendant les 5 mois qu'il lui reste, faire quelque chose de palpable à Tchangu, ça serait une bonne chose. Sinon je suis désolé, je suis choqué, ce mépris, nous ne le méritons pas. Et j'insiste. Le mépris c'est tous les gouvernants qui sont passés, parce que si vous mettez tous les problèmes sous Ngobila, alors qu'ont fait ceux qui ont précédé Ngobila ? C'est facile de dire, voilà, moi je suis là, il y a eu des problèmes avant moi. Mais qu'avez-vous fait quand vous êtes là ? Mais je répète que Tchangu est le district le moins servi depuis que le gouverneur Ngobila est en fonction. Il le sait, ils le savent, et tous les députés le savent, tout le monde le sait. Donc ça doit changer. Et je répète que le Congo doit à Tchangu. Si le Congo existe pendant que le gouvernement n'était même pas Kinshasa, Banna Tchangu a résisté à main nue face aux occupants. Et ça, ils nous le doivent. Ce respect, cette reconnaissance. Vous avez suivi cette guéguerre entre le président de la province provinciale de Kinshasa et le gouverneur de la ville de Kinshasa. Ah oui, oui. Votre avis sous cette... C'est amusant et pour rire, vous savez tellement que c'est grave et choquant qu'ils le font en rire. Moi, pour moi, je considère ça, c'est comme deux barons qui se battent pour le contrôle de la ville de Kinshasa. Il y a trois options. Soit ils s'entendent. Soit ils se neutralisent. Soit il y aura un robin de bois qui sera là pour le salut de Kinois. Parce qu'ils sont là, ils sont là. On a fait quatre. C'était la lune de miel qui ne s'était jamais arrêtée. Parce que leurs intérêts étaient convergents. Et quand ça diverge, c'est là qu'on apprend qu'il y aurait une gestion de ci, une gestion de ça. Est-ce qu'ici ne sont pas pu, ça ne sont pas pu. Pendant que l'IJF a publié un rapport sur la gestion de la ville de Kinshasa, en indexant le ministre des Finances, qui n'a jamais été interpellé à l'Assemblée provinciale. Maintenant, il y a des correspondances. Ils font des salutations devant des gens. Après, l'un attaque l'autre, l'autre essaie de démettre l'autre. Qu'ils fassent leurs choses. Je dis ça, c'est comme deux barons qui se battent pour le contrôle de la ville de Kinshasa. Comment voyez-vous l'avenir de Tchangu ? L'avenir de Tchangu, vous savez, je vais faire deux comparaisons. Je commence par un élément essentiel. Monsieur Dan Zhang, vous fermez les yeux. On se focalise sur la gratitude de l'enseignement, qui a commencé. Et j'ai lu un rapport, il y a 6 millions d'élèves scolarisés, que la RDC, que la gratitude de l'enseignement est une belle performance en termes de gouvernance et en termes de possibilités pour les plus jeunes. Vous êtes là, vous fermez les yeux, vous vous projetez sur base de la gratitude dans les prochains 5 ans. Il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Parce que nos enfants seront de mieux en mieux éduqués. Et il y aura plus des congolés lucides, instruits, créateurs des richesses. C'est positif, il y a de l'espérance. Mais vous fermez les yeux, je me vois Angelica. Tiens, je vois Tchangu. Non, il n'y a rien à espérer. Je ferme les yeux, je me dis, à ce rythme, dans les prochains 5 ans, il y aura plus de banditisme. C'est plus d'insalibrité. C'est plus de mépris. C'est moins de mobilité. C'est beaucoup de mots, en fait. La vie, elle sera davantage difficile pour les habitants de la Tchang à ce rythme. D'où, il y a quand même une opportunité qui se présente dans les prochains 6 mois. C'est de faire en sorte de renouveler. Et au moment opportun, nous reviendrons vers les habitants de la Tchang pour leur dire, cette fois-ci, ne sacrifions pas nos 5 ans avec des choix hasardeux, plutôt stricts, rigoureux. Choisissons les nôtres pour notre bien-être, pour notre développement. C'est tout ce que je peux leur dire. Merci beaucoup, monsieur Joël Cuny. Je vous en prie, monsieur Zing. Merci d'avoir été avec nous, leader de la Tchangu. Mona Tchangu est fier. Vous l'avez bien dit cette fois-ci, félicitations. C'est très bien ça. Merci beaucoup à toute la population de la Tchangu. Vous tous qui nous avez suivis, nous vous aimons beaucoup. Notre souhait est que cette partie de la ville se développe pour l'intérêt général. Je pense que si Tchangu se développe, il y aura un impact important sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. Portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501